Salut les amis, je vous retrouve aujourd'hui pour une semaine dans mon assiette, votre format préféré. Je suis désolée, j'ai mis énormément de temps à monter cette vidéo avec mon nouveau logiciel, et je commence aussi à préparer mon déménagement qui arrive très bientôt. Je vous en parlerez dans une prochaine vidéo, mais j'ai tellement hâte. Bon je vais pas vous montrer tous mes cafés de la semaine, mais vous savez que j'adore ça, et mes matins commencent toujours par un bon latté au lait de soja, à chaque fois vous êtes très nombreux à me demander, donc j'utilise un Marcal Pro qui a un goût très neutre et qui fait une mousse bien onctueuse. Ensuite j'ai préparé mon gâteau Wittabix que vous connaissez tous. Comme d'habitude j'ai utilisé mes protéines Sink qui sont optionnelles, et n'oubliez pas que je vous laisse toutes les mesures exactes et mes codes promos en barre d'infos. Je les ai laissé reposer quelques heures au frais, et je les mangeais en fin de matinée avant le sport. D'ailleurs je me suis lancé un petit objectif personnel, ça avance, mais j'y suis pas tout à fait encore, donc j'espère pouvoir faire un petit bilan bientôt. Un peu plus tard j'ai fait la découpe de cette tarte que j'avais faite la veille, ça fait un bon moment que j'enchaîne les tests pour avoir une tarte aux légumes épaisse et vegan sans farine de pois chiches, vu que le goût a fini par mécurer un peu et je suis ravie parce que j'ai enfin réussi à avoir un résultat convaincant. Du coup ça c'était le dimanche, j'ai commencé par faire ma pâte brisée aux herbes de Provence, on peut aussi faire avec une pâte toute prête évidemment. Une fois que j'obtiens un mélange sableux, j'ajoute mon eau tout en malaxant jusqu'à obtenir une boule de pâte homogène. Je la filme et je la laisse reposer au frais pendant une vingtaine de minutes. Maintenant je l'étale finement, je recouvre le fond de mon moule à mon carrévec et je pique toute la surface. Je place une feuille de cuisson par dessus, des lentilles sèches qui font fils de billes de céramique. J'ai un bocal que j'utilise uniquement pour ça et je les récupère à chaque fois. Et bref c'est parti pour une cuisson à blanc pendant vingt minutes. Pour la farce j'ai besoin de 200 g de pommes de terre en cubes, 120 g de polenta, c'est cet ingrédient qui fait toute la différence, 250 ml d'eau, 200 ml de crème de soja, 3 cuillères à soupe de l'huile maltaie, 2 cuillères à soupe d'herbes de Provence et 1 cuillère à soupe de graines de sésame. Et une cuillère à café de chaque, de curcuma et de noix de muscade. Je commence à faire bouillir mes pommes de terre jusqu'à ce qu'elles soient bien tendres, je les égoutte et je les réduis en purée. J'ai incorporé l'eau et la crème et ma caméra a coupé pendant que je mélangeais, mais une fois que c'était homogène, j'ajoutais tout le reste des ingrédients. Au niveau des légumes, j'ai opté pour des carottes, des asperges, du poireau et de l'oignon. J'ai aussi mis ce tofu aux olives de chez Koro que j'adore, mais vous pouvez à peu près tout adapter en fonction des saisons, de ce que vous aimez. Pour les carottes, je les ai coupées en cuve et je les ai simplement faites bouillir pendant cinq minutes. J'ai mincé l'oignon et le poireau, j'ai coupé les asperges en petits morceaux sans oublier de réserver les pointes pour la déco. Ah oui, j'ai aussi coupé le tofu en petits cubes et j'ai incorporé le tout dans mon appareil à tarte. Je le verse dans ma pâte qui a précuit, je décore le dessus avec les pointes d'asperges, j'ajoute des graines de sésame et un petit peu d'huile d'olive pour que ça dure bien. Et j'enfourne le tout à 175 degrés pendant 40 minutes. Si besoin, on peut la couvrir dix minutes avant la fin de la cuisson si ça commence à trop dorer sur le dessus. A la sortie du four, on peut la laisser refroidir au moins une demi heure avant de la couper. Moi dans ce cas là, je l'ai coupé que le lendemain, je l'ai accompagné d'une salade de crudités et franchement je suis très contente du résultat, elle se tient bien et elle est délicieuse. Pour le dîner, j'avais des restes de riz dans le frigo et j'avais également tous les ingrédients nécessaires pour faire mon riz sauté, du coup j'ai eu besoin de deux bols de riz déjà cuits, 250 g de tofu ferme nature, moi je l'achète au magasin asiatique, il a une texture incroyable, donc vraiment si vous pouvez, acheter celui-ci ou le même genre pour cette recette. Un oignon nouveau ou la moitié d'un oignon classique. Deux carottes moyennes, deux poignées de petits poissures gelées ou frais. Deux cuillères à soupe d'huile, dans ce cas là j'ai utilisé mon huile pimentée que je fais à la maison et que j'adore. Je vous ai déjà partagé la recette sur Instagram et sous format de short aussi, que je vous laisserai en barre d'infos. Deux cuillères à soupe de sauce soja, une cuillère à soupe de kelpamar qui est l'équivalent bio du Jumaji, une pincée de curcuma et bien sûr du sel et du poivre. J'ai commencé par assaisonner mon riz avec l'huile, la sauce soja et le kelpamar. J'ai pelé et taillé mes carottes en petits cubes, j'ai mincé mon oignon nouveau en réservant la partie verte pour la présentation. Vu que j'avais seulement besoin de la moitié du tofu, j'ai réservé l'autre moitié pour la consommer plus tard et j'oublie pas de garder le liquide, ça se conserve beaucoup mieux comme ça. Maintenant je fais revenir les carottes et les oignons dans un bon filet d'huile d'olive à feu moyen. Au bout de cinq minutes à peu près, je les pousse à l'extrémité de la poêle, je rajoute un peu d'huile et j'ai miette le tofu par-dessus. Je l'assaisonne avec du curcuma et je le fais dorer quelques minutes. J'oublie pas d'assaisonner avec du sel et du poivre, ensuite je peux tout mélanger et continuer à laisser dorer pendant environ cinq minutes. Je peux ajouter le riz, les petits pois et je continue à faire sauter à feu vif pendant quelques minutes. Ensuite je n'ai plus qu'à goûter pour ajuster assaisonnement, là ça manquait juste un petit peu de poivre. Bon là j'ai essayé de faire une jolie présentation, vu que je filmais un exemple pour la vidéo de mon huile pimentée. J'ai décoré avec des oignons nouveaux, un peu de flocons de piment qu'il y avait au fond de mon huile, et voilà pour le dîner. D'ailleurs, hors caméra, le plat ressemblait un petit peu plus à ça. Le mardi, j'ai fait un smoothie à la fraise protéinée, pour accompagner ce qui me restait d'un test de banana bread un peu trop sec, mais qui était pas trop mal quand même. Et je profite pour vous dire que j'ai enfin réussi la recette parfaite, et je vous la partage très bientôt sur la chaîne. Pour le déjeuner, j'ai préparé une salade de pâte au pesto, il me restait les asperges que j'aime bien conserver dans un verre d'eau comme ça, ça tient beaucoup mieux. Du coup je les ai coupés en petits morceaux, je les ai placés dans mon air fryer avec des pois gourmands et des aiguillettes végétales au ras que j'ai dans mon congélateur. Je les assaisonnais avec un peu d'huile d'olive, de la sauce auge à sucré, et j'ai fait dorer le tout pendant environ 6 minutes à 200 degrés, en mélangeant régulièrement. J'ai également fait cuire 250 g de pâte al dente, que j'ai rincée à l'eau froide après les avoir égouttées, pour les faire refroidir et pour ne pas qu'est-ce qu'on entre elles. Pour l'assaisonnement, j'ai simplement mélangé un peu de ce pesto sans parmesan avec un filet d'huile d'olive et du citron. Voilà pour le déjeuner, et le dîner ça consistait à peu près la même chose, sauf qu'on l'accompagnait avec la tarte qui nous restait. Ah oui, et en dessert j'ai mangé un de ces sandwich glacés que j'ai trouvé chez Noz, qui sont absolument diaboliques. Le mercredi matin, j'ai préparé un pudding de chia à la framboise que j'ai laissé reposer quelques heures, même si c'est toujours mieux de le faire la veille. Je l'ai présenté sous forme de parfait, avec du yaourt végétal, des fraises et du granola. Il pouvait pas manquer le beurre de cacahuète, évidemment, et je finis toujours par ajouter du granola au fur et à mesure que je le mange. Pour le déjeuner, j'ai voulu tester ces escalopes. Malheureusement, la chapelure se barrait pendant la cuisson. Mais bref, j'ai préparé une sauce épicée que j'ai patigeonnée par dessus à la fin de la cuisson. J'ai aussi préparé une espèce de mayonnaise épicée sans mayo, parce que j'ai toujours détesté ça, je sais pas pourquoi. Et voilà, il me restait plus qu'à monter mon sandwich. Bon, vous avez dû remarquer que c'était une sorte de banh mi, c'est un sandwich vietnamien que j'adore, et franchement c'était super bon. Le soir, j'ai fait cette spécialité coréenne à base de gâteau de riz que j'avais pas faite depuis longtemps. Elle est très facile à réaliser et j'ai commencé par couper mes légumes. Ensuite, dans 250 ml d'eau, je viens diluer un demi cube de bouillon de légumes. Deux cuillères à soupe de cette pâte de piment coréenne qu'on trouve dans les épiceries asiatiques ou sur internet. Je vous laisserai le lien en barre d'infos et deux cuillères à soupe de soie soja sucrée. Une fois que c'est bien dilué, on le verse dans une casserole. On ajoute 250 ml d'eau supplémentaire, un peu de flocons de biment si on aime vraiment le piquant, nos légumes, et on porte l'ensemble à ébullition. Pendant ce temps-là, je prépare mon tofu en cuve. J'ajoute de l'huile d'olive, de la maïzena, du sel et du poire. Pour gagner du temps, je le fais dorer au air fryer pendant 7 minutes. On peut également le faire frire à la poêle ou le faire rôtir au four. Pour ceux qui ne connaissent pas ces gâteaux de riz coréen, c'est un petit peu comme des gnocchi mais à base de riz. Moi je les trouve dans la petite épicerie asiatique de ma ville et on doit simplement les rincer avant de les utiliser. Maintenant que c'est bien chaud, j'ajoute les gâteaux et je laisse cuire à feu moyen une vingtaine de minutes. La sauce sera bien épaissie comme ceci et je n'ai plus qu'à ajouter mon tofu grillé. Je décore de graines de sésame et d'oignons nouveaux et si vous n'avez jamais testé cette recette, franchement faites-le, c'est hyper bon. Le matin, j'étais faire une séance de cardio à jeun et en rentrant, je me suis fait des enfrijoladas bien riches en protéines. C'est un petit déjeuner typiquement mexicain que j'adore et ça fait partie des recettes inédites de mon ebook. Et comme d'habitude, je vous laisse le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Ensuite, j'ai eu envie d'une note sucrée, du coup je me suis fait un café latté que j'accompagne de cette barre protéinée façon brownie qui est mon obsession dernièrement. Et ce soir-là, on a eu une flemme énorme de cuisiner, donc on a fait une soirée pizza devant un film avec un verre de l'ombrousco que j'ai complètement oublié de filmer. Le vendredi matin, on avait des rendez-vous sur Toulouse, du coup on a mangé un de nos spots préférés qui sert un super acai et un latté à la cacahuète qui est trop trop bon. En rentrant, je voulais absolument tester le tunacado qui a été un sandwich viral sur les réseaux sociaux il y a quelques mois. Evidemment, je l'ai véganisé et sur Toulouse, on a trouvé ce ton végétal qui est absolument bluffant. A la place de la mayonnaise, j'ai mis ce fromage à tartiner qui a une texture fouettée et que j'aime beaucoup. J'ai assaisonné avec du poivre, de l'oignon nouveau et j'ai bien mélangé jusqu'à obtenir cette texture. Pour le montage, sur un côté du sandwich, j'ai écrasé de l'avocat, j'ai assaisonné avec du sel, du poivre et du citron. J'ai étalé mon mélange de l'autre côté et j'ai disposé des petites tranches de tomates cerises par-dessus. Une fois que je l'ai bien fait griller, je l'ai coupé en deux parce que je l'ai partagé avec mon copain. Et les amis, s'il vous plaît, si vous avez ces ingrédients, testez-moi ce sandwich. Vu que le lendemain, je partais à la montagne, je voulais terminer tous les légumes qui traînaient dans mon frigo. J'ai commencé par tout couper finement comme ceci. Dans un poêle à feu vif, j'ai fait chauffer un peu d'huile de sésame et j'ai ajouté les poireaux, le chou et les champignons. Une fois que c'était bien cuit, j'ai ajouté ces chorizos que j'avais au congélateur mais ça peut aussi être du haché végétal. Je l'ai bien émietté et une fois qu'il était cuit, j'ai ajouté les carottes, la sauce soja, le kelpamar et le gingembre. J'ai poursuivi la cuisson 5 minutes et je vais les laisser légèrement refroidir. Pour monter mes yosa, j'ai sorti ces pâtes déjà toutes prêtes de mon congélateur, mais si vous voulez les faire vous-même, j'ai déjà une vidéo que je vous laisse en barre d'infos. Je place un peu de farce au milieu, je midifie les bords pour les sceller et ensuite je fais un pliage tout simple comme ceci. Une fois le pliage terminé, je fais chauffer une grande poêle à feu moyen, j'étale un peu d'huile, je dispose la moitié de mes yosa et je les laisse cuire pendant environ 3 minutes jusqu'à ce que le dessous commence à dorer comme ceci. Je passe 80 ml d'eau un peu partout dans la poêle, je les couvre pour qu'ils puissent bien à la vapeur. Et après avoir retiré le couvercle, je les laisse cuire 3 à 4 minutes supplémentaires. Pour les accompagner et ne rien gâcher encore une fois, j'ai préparé une soupe et j'ai commencé par faire un bouillon épicé tout simple. Pendant qu'il est chauffé, j'ai coupé les légumes et le tofu. J'en ai profité pour mettre les pâtes à yosa qui me restaient, vu qu'elles se conservent très mal une fois qu'elles sont décongelées. J'ai commencé par placer les légumes et le tofu dans le bouillon une dizaine de minutes. A la fin j'ai ajouté les pâtes et j'ai laissé cuire quelques minutes supplémentaires. Je l'ai fait en même temps que les gyozas pour tout servir ensemble. Et en parlant de gyoza, par dessus j'ai ajouté mon huile piquante, de la sauce soja, de l'oignon nouveau. Et franchement les faire à la maison c'est tellement cool et on peut adapter cette farce avec nos ingrédients préférés. Le week-end avant de partir à la montagne, on a préparé le petit déjeuner qu'on fait le plus souvent. Pour ma part la base c'est du yaourt mélangé à la protéine, c'est tellement simple. Et sur Instagram vous êtes toujours hyper nombreux à me demander la recette du porridge de mon copain. Du coup il commence par mélanger des flocons d'avoine, des wittabic saignetés et de la protéine. Une fois que c'est bien mélangé il ajoute le lait et il fait chauffer tout ça à feu moyen doux. Il le cuit environ 10 minutes en mélangeant régulièrement. Et au cours de la cuisson il ajoute souvent un peu d'eau parce qu'il aime bien que la texture soit liquide. Pour le topping comme d'habitude il nous a préparé une belle assiette de fruits. On y met aussi ces crispies protéinées de chez Koro qu'on aime beaucoup. Et bien sûr du beurre de cacahuètes. Bon du coup après on est parti à la montagne. Je n'ai pas trop filmé vu que j'ai envie de profiter. Si vous me suivez sur Instagram vous savez à quel point on adore la chasse aux champignons. On y a passé des heures quand même mais on a trouvé plein de morilles. Du coup le soir on s'est fait un bon risotto. Et voilà les amis c'était tout pour cette semaine. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et si vous refaites une nécessité n'hésitez pas à prendre des photos et à me l'envoyer sur mes réseaux sociaux. Je vous fais un bisou et je vous dis à très vite. Ciao !